Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, était en Gironde aujourd'hui. Un déplacement organisé autour de deux grands axes, le soutien à la filière touristique et la prévention de la Covid-19. Une crèche fermée depuis hier soir à Bordeaux. Un agent d'entretien a en effet été testé positif à la Covid-19. Bordeaux, je vous le rappelle, compte cinq clusters selon les dernières données de l'ARS sur les 13 recensées en Nouvelle-Aquitaine. Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, était donc en Gironde aujourd'hui. Il s'est notamment rendu à Lacanau en début d'après-midi où il a échangé avec les acteurs économiques du tourisme dans le contexte de crise sanitaire que traverse le pays avant de visiter le centre de dépistage Covid-19 qui est installé à Lacanau sur le boulevard de la plage. Et justement, concernant le dépistage de la Covid-19, je vous rappelle que plusieurs opérations sont actuellement menées dans la région. Vous trouverez la liste par département sur le site de l'ARS Nouvelle-Aquitaine qui s'affiche actuellement à l'écran. L'une de ces opérations de dépistage est d'ailleurs mise en place depuis aujourd'hui à l'aéroport de Bordeaux-Mérignac au niveau du Hall A et jusqu'au 15 août prochain. Je vous le disais dans les titres, la crèche municipale à Barère à Bordeaux est donc fermée depuis hier soir. Un agent d'entretien a en effet été testé positif à la Covid-19 sans qu'un lien avec la crèche des Chartrons fermée le 15 juillet dernier, suite à la découverte de cas de Covid, ne soit établi. Un dépistage est organisé pour les enfants et les agents ayant fréquenté l'établissement. C'est d'ailleurs par un point sur la situation sanitaire liée à la Covid-19 que Pierre Hurmique, le maire de Bordeaux, a commencé la séance du conseil municipal cet après-midi. Il a notamment évoqué le cas de ces deux crèches au Chartrons, mais pas seulement, écoutez-le. Il n'y a pas que les crèches, hélas, qui sont actuellement concernées par le Covid-19. Je dois vous parler également de centres d'accueil et de loisirs maternels et élémentaires du site Condorcet, qui sont actuellement fermés par mesure de précaution à l'initiative de l'association Chanteclair. L'ARS ne s'est pas encore prononcée sur cette fermeture. Leur agent d'entretien et de restauration, qui est aussi agent des écoles de la ville de Bordeaux sur la période scolaire, a été testé positif hier, après avoir participé à une fête privée, le week-end du 11 et 12 juillet. Et enfin, l'ARS a répondu ce matin pour valider la fermeture sur ces deux prochains jours. Elle va demander un dépistage massif des adultes et des enfants par l'unité de dépistage du CHU le plus tôt possible, si possible avant le week-end. Mais cette unité de dépistage semble actuellement, nous dit l'ARS, en surcharge totale. On a découvert un cluster dans un squat 23 quai de Braza. C'est un squat qui est essentiellement occupé par la communauté bulgare. Pour le moment, il y a six cas de contamination qui ont été confirmés. Sachez que la PAS, le GIP Médiation et Médecins du Monde vont aujourd'hui même, ou si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera dès demain, aller à l'investigation et vont explorer l'éventualité de cas contacts avec le campement La Jonie, qui abrite plusieurs centaines de personnes. Voilà, donc c'est une situation là aussi qui nous paraît tout à fait inquiétante. Et conséquence de cette crise sanitaire, Bernard Magret a annoncé hier la fermeture de son restaurant Bordelais La Grande Maison à partir du 16 août et pour une durée indéterminée. Il met en cause une reprise timide, mais cette fermeture ne serait que temporaire, selon Bernard Magret, qui est par ailleurs propriétaire de plus de 40 châteaux viticoles à travers le monde. Et une autre conséquence de la Covid-19 et des règles sanitaires à appliquer, de nombreux événements sont annulés un peu partout dans la région. La fériade d'Axe, par exemple, n'aura pas lieu avant août 2021. Et aujourd'hui, c'est l'annulation totale de la saison aux arènes de Dax qui a été annoncée par la municipalité, et notamment les corridas qui étaient envisagés du 11 au 13 septembre prochain. Il y a quelques foyers de pandémie qui apparaissent un peu dans les Landes, sur la côte, où les règles sanitaires de distanciation sont dures. On n'ose pas être responsable d'une quelconque propagation de la maladie, ici, à Dax. Le principe de précaution est également, il faut quand même le dire, la jauge qui a été revue à la baisse, puisque, comme l'a dit Pascal, la situation épidémique fait que nous ne pouvions envisager une programmation avec une jauge aussi faible, à savoir 1 300, 1 500 personnes, alors qu'il était prévu plus de 3 000 au départ, 3 500. Donc, il y a vraiment eu des règles qui se sont considérablement endurcies en quelques jours seulement et nous ont conduit à une solution de sagesse que, je crois, a été comprise de tous. Le port obligatoire du masque sur le Vieux-Port, mais aussi dans l'hyper-centre-ville de La Rochelle, c'est l'une des informations qui a marqué cette semaine en Charente-Maritime. Ce tour d'horizon est signé l'Or Ménard. Cette semaine, en Charente-Maritime, ce qui marque l'actualité, c'est le port obligatoire du masque sur le Vieux-Port, mais aussi dans l'hyper-centre Rochelais. Une mesure en vigueur depuis le 22 juillet. Dans l'ensemble, cette mesure est plutôt bien respectée, bien qu'elle ne fasse pas l'unanimité. Mais plusieurs personnes, notamment les touristes, ne sont pas au courant de cette mesure et continuent à se balader sans masque. Des bars qui se métamorphosent en discothèque une fois la nuit tombée, c'est l'autre grosse actu de la semaine. A La Rochelle, on se rend compte que la clientèle de ces bars ne respecte pas les mesures sanitaires. Les gens dansent de manière insouciante, ce qui provoque la colère des boîtes de nuit qui sont, on le rappelle, toujours fermées jusqu'à septembre au minimum. De la politique aussi cette semaine, la féminisation des conseils d'agglomération, ce n'est pas encore ça. Peu de poids a été accordé aux nouvelles maires élus. A La Rochelle, Rochefort ou Sainte, il y a peu de vice-présidentes. Seul Royan fait figure d'exception avec une parité parfaite entre les vice-présidentes et les vice-présidents. Enfin, des concerts symphoniques à l'île de Ré. Après avoir été décalé de deux semaines, le festival Musique Henri aura bien lieu, avec une organisation évidemment adaptée à la situation sanitaire. Au programme de la musique populaire classique, mais aussi une représentation de Pierre et le Lou, le conte sera lundi soir lu par le comédien Lambert Wilson. Il s'agissait de Célia, vous l'avez vu par vous-même et non de Laure Ménard comme j'avais pu vous l'annoncer. Et on va terminer ce journal avec ces images d'une baleine aperçue à 10 km au large des côtes de Cap-Breton dans les Landes. Elles ont été saisies par un amateur de pêche-auton le 14 juillet dernier qui a pu observer le mammifère marin pendant une vingtaine de minutes. Voilà, c'est la fin de cette édition. Très belle soirée à tous sur TV7 et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada